... Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Merci à nouveau pour votre présence ce soir. Donc ce soir, Sophie Dugé vous l'a dit, le sujet, ce sera les troubles 10. Nous reprendrons bien évidemment comme point de départ les fonctions cognitives. Mais nous serons beaucoup plus précis et pointus très rapidement puisqu'il s'agit donc de comprendre, mieux comprendre en tous les cas, ces troubles 10 qui sont donc ici énumérés, dyslexie, dyspraxie, dyscalculie, dysorthographie, dysgraphie, dysphasie, points de suspension. L'idée, c'est donc tout d'abord de comprendre les mécanismes cognitifs qui sont impactés dans ces différents troubles 10. On apprend avec ces mécanismes et ces mécanismes vont être impactés par les troubles. donc comprendre pourquoi et comment justement ils sont impactés. Appréhender les freins cognitifs. Ces enfants, donc, ont des freins qui sont durables et résistants qui, de ce fait, ne disparaîtront pas et pour lesquels des stratégies de contournement, de compensation vont être absolument indispensables et, comme vous le voyez, repérer les manifestations, quelques manifestations spécifiques. car nous ne pourrons pas, évidemment, ce soir, dans le détail repérer toutes les manifestations de ces troubles, mais quelques manifestations spécifiques pour mieux les comprendre et aussi mesurer les répercussions de ces troubles sur la personne de l'enfant ou de l'adolescent. Comment se construit-on avec un trouble langagier ? Quel est l'impact de ce trouble langagier sur la construction identitaire, sur l'image de soi, sur l'estime de soi ? Bon, il est évident que c'est préjudiciable, c'est sûr. Et également, puisque vos enfants, vos petits-enfants, sont des élèves aussi, quel est l'impact aussi de ces troubles sur les apprentissages de ces élèves ? Voilà, je dirais, le contenu de cette soirée, avec comme objectif de favoriser la réussite de ces élèves en classe ordinaire. Ces élèves, ces enfants sont intelligents. Ils ont un potentiel absolument indéniable, indiscutable. Nous verrons même que le diagnostic de trouble dysse se pose d'abord avec un premier test qui est un test d'intelligence. Il faut être intelligent pour être dysse, j'ai coutume de dire, souvent, et c'est important que ces enfants le sachent, parce que très souvent, ils sont dans une telle dette d'estime de soi qu'ils se dévalorisent. Et c'est très important, toujours, de garder en mémoire le fait qu'ils sont intelligents. Donc, favoriser les conditions de leur réussite en classe ordinaire. Et je le disais tout à l'heure, pour cela, mieux identifier les freins. Vous savez que très souvent, dans l'enseignement classique, traditionnel, avec la meilleure volonté du monde, on pense qu'il faut répéter, 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 et que ça va bien finir par rentrer. Pour les enfants dysse, la répétition n'est absolument pas la bonne solution. On obtiendra des petits progrès qui ne seront ni durables, ni significatifs. Et on aura l'impression qu'un soir, ils savent quelque chose, et que dès le lendemain, ils ont tout oublié. Et je dis souvent, évidemment, puisque je suis enseignante, en me mettant moi-même dans le lot, je dis que l'enseignement, c'est quand même le seul domaine où l'on fait beaucoup de ce qui marche mal. Bon, je suis enseignante, c'est pour ça que je me permets, effectivement, de le dire. Donc, ces freins sont là, ils ne disparaîtront pas, il faut les prendre en compte. Pour cela, on est bien obligé d'aménager, on est bien obligé d'adapter. On est obligé de fournir les informations sous un format accessible. Il est sûr que dans les établissements scolaires, oui, on a résolu le problème de l'accessibilité des locaux. Pour les handicapés moteurs, on met des rames d'accès. Et bien moi, je me dis, pour chaque enseignant, il faut bien qu'il se demande quelle est la rame d'accès à ma discipline, puisque les vecteurs par lesquels je présente d'ordinaire l'information, la lecture, l'écriture, mais ils ne sont pas opérationnels pour les élèves 10. Ce sont des vecteurs qui ne sont pas opérationnels. Donc, comment faire pour ménager une accessibilité pédagogique ? Quelle est la rame d'accès à ma discipline ? C'est ça aménager, ce qui permet à ce moment-là de ne pas être dans une conception moins disante, mais ce qui permet de se dire adapter, c'est rendre l'élève prêt à s'élever jusqu'au niveau d'exigence de ses enseignants. Ce n'est pas rabaisser le niveau, c'est le rendre prêt à s'élever en fournissant de l'étayage, certes, un étayage peut-être même maximum, mais au fur et à mesure, en demandant à l'élève qu'il s'empare de cet étayage, de sorte que l'on puisse progressivement désétayer et qu'il y ait obligatoirement, pour cet enfant, accès aux apprentissages. L'ennemi numéro 1, pour les élèves 10, c'est le déficit d'apprentissage. Quand, en troisième, on a un niveau de maths de CE2, et bien là, il est évident que ça devient très difficile. Il ne faut pas qu'il y ait déficit. Donc, il faut bien fournir de l'étayage, mais il faut aussi que l'élève s'en empare. Si on apporte 100% ou 99,9% d'étayage tout le temps, tout le temps à l'élève, et bien l'élève, il pose ses valises. Être toujours dans ce contrat, je viens vers toi, je fais 50% du chemin, et toi, tu fais les 50 autres pourcents du chemin. Et de ce fait, l'enfant, l'élève, l'adolescent, peu importe, l'élève, se rend compte que vous croyez en sa capacité de réussir. Vous ne lui apportez pas tout sur un plateau. Vous croyez en sa capacité de réussir, vous le reconnaissez comme capable de faire. Et c'est par ce biais-là que, petit à petit, va surgir une motivation. La motivation vient du sentiment de compétence que je peux lire dans le regard de mes parents, que je peux lire dans le regard de mes grands-parents, de mes enseignants, de mes pères dans une classe. C'est comme cela que je vais être motivée. Si on me dit, toi, tu ne peux pas le faire, on va t'enlever des questions au contrôle. Et bien, il est évident qu'il n'y aura pas de motivation. Donc, l'idée, c'est de nous outiller, aussi bien nous enseignants que vous, parents, pour aider vos enfants ou vos petits-enfants ou vos élèves à acquérir un certain nombre d'outils qui vont donc leur permettre d'accéder aux apprentissages. Alors, on sait que les difficultés d'apprentissage, elles sont assez répandues. On a 500 000 enfants qui n'entrent pas dans la lecture. Ça ne veut pas dire qu'ils soient tous 10, bien sûr. Ça veut juste dire que, pour certains, ils mettront plus de temps à apprendre à lire. On a 150 000 jeunes qui quittent l'enseignement sans aucune qualification et 30 000 jeunes qui vont, après une année universitaire, décrocher. Il y a un très fort taux de décrochage après une année universitaire. Ces difficultés d'apprentissage, je dis toujours, elles sont les mêmes pour tous. Les élèves en classe ou devant une tâche ont des difficultés d'attention. L'attention est pourtant, on le verra, le pilier des apprentissages. Néanmoins, les enseignants ne savent pas mobiliser l'attention des élèves de façon efficace et durable. Et les élèves ne savent pas non plus mobiliser cette attention. Ils regardent à droite, à gauche. Ils bavardent. Ils dessinent. Ils font des pyramides de feutres. Ils tripotent leur suite. Enfin bon, bref, vous les avez vus travailler aussi chez vous. Il n'y a pas d'attention. Ils ont des difficultés d'organisation. On sait que les capacités organisationnelles, là aussi, sont un indicateur très intéressant de la réussite scolaire. leur table de travail, leur bureau, généralement un petit peu désordonné. Vous me direz que peut-être que le vôtre l'est aussi et que vous avez très bien vous y retrouvé. Donc bon, peut-être, c'est possible. En tous les cas, leur sac, il manque toujours un livre, un cahier ou quelque chose. Leur classeur, moi, je me demande pourquoi on appelle ça un classeur, quand on voit ce qui est à l'intérieur. Il n'a vraiment de classeur que le nom. Leurs travaux écrits ne sont pas structurés correctement. L'anticipation pour les devoirs à rendre, la lecture de l'emploi du temps. Vous voyez, les tâches organisationnelles sont omniprésentes aussi dans l'institution scolaire. Ils sont très gênés par des problèmes d'organisation. Également, ils ont des difficultés d'appréciation de l'environnement. Le code scolaire est extrêmement opaque. Il y a, d'abord, c'est extrêmement culturel. Il est certain que l'environnement scolaire varie selon les pays, selon les endroits du globe où on se trouve. On sait, par exemple, pour prendre des exemples très simples, que sous nos latitudes, on compte 1, 2, 3, 4, 5. Et sous d'autres latitudes, on compte 1, 2, 3, 4, 5. Il y a des choses qui sont parfaitement déconcertantes. Quand un enfant est dans un milieu socio-culturel favorisé, il sait ce que veut dire apprendre tes leçons. Parce que... Ou faites tes devoirs. Toutes ces expressions-là, tout ce langage scolaire-là est parfaitement opaque pour certains enfants. Les bons élèves, je dis aussi souvent, ils sont nés avec le code scolaire dans le berceau. Ah oui, ils savent spontanément, ils ont un comportement accordé, ils sont congruents avec l'école. Les élèves en difficulté, pas du tout. Et ils ont aussi des difficultés d'appréciation des situations. Ils vous parlent, ou ils parlent à leurs enseignants comme si les enseignants étaient leurs copains. Ils se situent effectivement mal dans une mauvaise pragmatique des relations. Ils ont des difficultés d'orientation dans le temps et dans l'espace. Les référents spatiaux, les référents temporels sont souvent, très souvent, déficitaires. Pour les plus petits, les jours de la semaine, les mois de l'année, les saisons sont traitées quelquefois difficilement. Pour les plus grands, l'antériorité, la postériorité, la simultanéité. Pour tous, la durée mesure extrêmement mal la durée. Et pour certains, tout ce qui va être spatial va être aussi très difficile. Or, on sait bien que le vocabulaire des leçons, que les consignes sont vraiment tissées avec des mots qui disent le temps et l'espace. Ils ont des difficultés à proprement parler langagière, langage oral pour certains, on le verra, langage écrit, gros manque de vocabulaire. Il n'y a pas que les dix qui ont ce manque de vocabulaire. Grosse dette lexicale. Et ils ont aussi des difficultés de mémorisation. Donc, tout élève, à un moment donné, de son parcours scolaire, rencontre ces difficultés. Elles ne sont pas spécifiques aux élèves dix. Certes, les élèves dix les rencontrent avec certainement plus d'intensité. Mais dans toute classe, je pense qu'aucun enseignant ne pourra vous dire, moi, je n'ai jamais vu d'élève avec des difficultés d'attention, de langage, de mémorisation. C'est pour tous les élèves. Ces troubles dix, on a quand même l'impression que c'est un peu une épidémie, un effet de mode. On a quand même l'impression que ça fleurit un petit peu partout. Alors, il n'en est rien. Statistiquement, il y a le même pourcentage d'enfants présentant des troubles dix. 5 à 10 %, 8 à 12 %. On a l'impression peut-être qu'il y en a plus parce qu'on les dépiste plus, on s'y intéresse plus, on en parle plus. Mais si vraiment on mène la démarche jusqu'au diagnostic médical, on se rend bien compte qu'on arrive à ce pourcentage et qu'il n'y en a pas plus. Un alibi ? Alors, Sophie Audigé le disait tout à l'heure, on dit, oh, il est dix, qu'est-ce que c'est que ça ? Il est paresseux, il est fainéant, il est opposant, il ne veut juste pas apprendre. Bon, non. Vous, vous le savez. Enfin, en tous les cas, si vous êtes là, je pense que vous n'êtes pas de ceux qui pensent, qui croient que ce sont des enfants paresseux, opposants, de mauvaise volonté, etc. Bien sûr que non. Un mauvais apprentissage de la lecture non plus. Ça, c'est aussi un mythe. Ce n'est pas parce qu'on a appris avec l'une ou l'autre méthode qu'on devient dix. On est, N-A-I-T, dix. On meurt, dix. Alors, je ne veux pas vous désespérer ce soir. Vous n'êtes pas venu pour ça. Certainement, on n'en guérit pas. Mais bien sûr qu'on guérit des conséquences de ces troubles sur sa personnalité et sur ses apprentissages. Et que là, la balle, elle est dans notre camp. Notre camp à nous, enseignants. Et votre camp, effectivement, à vous aussi, parents. On peut guérir des conséquences de ces troubles. Et l'exemple que je prends aussi, c'est quand on est asthmatique, eh bien, on meurt asthmatique. Mais on a sa ventoline. Vous voyez ? Donc, l'idée, c'est bien que nous trouvions ensemble la ventoline, entre guillemets, du dix. Donc, c'est vraiment l'idée, d'abord, de force, que la logique n'est pas une logique de rattrapage. On ne court pas après un train en marche. Ce n'est pas une logique de répétition, du fait des freins qui sont là. C'est vraiment une logique de contournement et de compensation. Et c'est bien pour ça, d'ailleurs, qu'on parle de troubles. Il faut contourner. Et les contournements, nous allons donc les voir ensemble selon la spécificité du trouble. Et il faut compenser. Et j'aime bien, à ce propos, montrer cette diapo qui, bien sûr, vous fait comprendre que si on donne à tous la même chose, ce leurre de l'égalité, eh bien, c'est parfaitement injuste. Vous voyez ? C'est parfaitement injuste de donner à tout le monde la même chose. Et que faisons attention, faisons bien attention à ce que le souci d'équité ne nous rende pas inéquitable. Ce qui est un petit peu le cas de cette diapo. Et ce qui vous montre que quand chacun a ce qu'il lui faut, le sentiment de compétence permet la motivation. Il n'y a effectivement plus de soucis à ce moment-là. Alors, pourquoi ces troubles sont-ils si invalidants ? Parce que ces troubles, ils affectent les fonctions cognitives, c'est-à-dire l'ensemble des processus dans le cerveau qui nous permettent de traiter l'information, qui nous permettent d'apprendre, qui nous permettent de comprendre, qui nous permettent donc de, oui, traiter cette information. Alors, cet appareil cognitif que nous avons dans le cerveau, c'est un petit puzzle de systèmes qui sont très spécialisés, ultra spécialisés, mais aussi qui sont massivement interconnectés. Chez l'enfant, y compris, effectivement, chez le bébé, massivement interconnectés et qui nous permettent de traiter l'information. Et que ce traitement de l'information, c'est en classe l'activité essentielle du cerveau. Le professeur parle, le cerveau traite l'information orale. L'élève lit, il faut lire un texte, le cerveau traite l'information écrite. L'élève écrit, le cerveau traite de l'information orale, de l'information écrite et de l'information motrice. L'élève est en EPS, le cerveau, EPS, éducation physique. Ça a tellement changé de nom, ça aussi, que le cerveau traite de l'information orale, puisque le professeur EPS va donner des consignes, et écrite, pardon, émotrice. Vous voyez ? Dans toutes les activités scolaires, le cerveau traite l'information. Avec quoi le cerveau traite-t-il l'information ? Avec ses fonctions premières des fonctions cognitives, donc la motricité. Motricité première. C'est vrai que le bébé qui naît, il ouvre les yeux. Puis il tête, motricité buccale. Puis il attrape, préhension. Puis il marche, locomotion. Il s'approprie le monde avec la motricité. Et donc, vous voyez bien que l'enfant dyspraxique va être, lui, atteint très tôt, justement, dans cette relation au monde. Deuxième des fonctions cognitives, les perceptions. Alors, on dit bien perception, on avait bien évoqué la nuance, il y a un mois. On dit bien perception, on ne dit pas, justement, acuité. L'acuité auditive, l'acuité visuelle des élèves dys, elle est parfaite. D'ailleurs, dans la définition du trouble dys, il est bien spécifié, en dehors de tout déficit sensoriel. On va chez l'ORL, parfait. On va chez l'ophtalmo, parfait. Quand on parle de perception auditive, dans un premier temps, c'est la capacité du cerveau à pouvoir décrypter, comprendre l'enveloppe sonore d'un mot dans le flux verbal. Est-ce que c'est clair ? Non. Je vois bien que ce n'est pas clair. Bon. comprendre l'enveloppe sonore d'un mot dans le flux verbal. Pourquoi est-ce que vous comprenez ce que je dis ? Enfin, j'espère. Pourquoi vous comprenez ce que je dis ? Parce que vous isolez chacun des mots, vous reconnaissez chacun des mots, et puis ensuite, vous les connectez ensemble pour faire du sens. Vous élaborez du sens online, disons, en comprenant chacun des mots que vous êtes capable d'isoler, que votre cerveau est capable d'isoler. Imaginons que vous colliez tous les mots entre eux, vous ne comprendriez plus effectivement ce que je dis. Alors, ça nous arrive, ça nous arrive quelquefois, pour un mot, deux mots, que l'on colle ensemble, que l'on sépare effectivement mal. Je parle souvent de ma déconvenue lorsque j'ai vu écrit pour la première fois le vent des globes, la course de bateau. Moi, je trouvais que c'était beaucoup plus joli, écrit comme le vent des globes, bien que j'aime beaucoup la Vendée. Vous voyez, là, on faisait, on était vraiment dans un assemblage de mots qui n'allait pas du tout et qui faisait comprendre autre chose. Donc, certains enfants ont cette difficulté de perception auditive. Et alors, j'ai toujours la même phrase parce que je la trouve bien et que je vais vous la confier. Vous allez me dire si vous la comprenez. Je vais vous mettre en situation d'écoute d'un enfant qui a ce type de trouble. Je vous assure que c'est du français. Ceux qui l'ont déjà entendu, alors vous ne dites rien. La biscoute-t-il, le blesse-mout-t-il, si la biscoute-le blesse-mout ? Vous voyez ? Ben oui. Bon. Et en plus, les professeurs souvent disent ça en écrivant au tableau et se retournent, vous avez compris. Ah bon ? C'était du français ? Ah bon ? Vous voyez ? Donc ça, c'est une difficulté qui fait que l'élève est en classe dans une sorte de brouillard sonore et qu'il prend l'habitude de ne plus écouter. Parce que, bon, c'est une voix qui parle. Et c'est tout. Mais en écoute active, il ne comprend rien. Le remède, entre guillemets, là, il est très simple. Il suffit de ralentir le débit verbal, d'isoler les mots dans le flux sonore et le message devient complètement compréhensible. Vous allez en avoir la preuve. La pi niche haut, l'oie niche bas, mais ou l'ibout niche, l'ibout niche ni haut ni bas. La bi se coût-il ? Le blé se mout-il ? Si la bi se coût, le blé se mout. Je suis désolée pour la haute teneur intellectuelle de ses phrases. Mais, bon, vous voyez bien le brouillard sonore dans lequel un enfant peut être. Donc, les perceptions font que d'emblée, il décroche. C'est sûr. Et quand il a ensuite à apprendre sa leçon, il a beaucoup moins de facilité à l'apprendre puisqu'il ne l'a pas entendu correctement et qu'il n'a donc pas pu la comprendre. Perception visuelle, maintenant, acuité parfaite. Perception visuelle, là, il s'agit de la gestion du regard. Là, il s'agit des mouvements des yeux lorsque on explore visuellement une phrase, un texte, la page d'un livre, le tableau, de l'exploration visuelle. Les yeux effectuent des saccades, fixation, convergence. Saccade, fixation, convergence. Si tout cela est correct, il n'y a aucun souci. L'élève lit. Maintenant, si l'oculomotricité est déficitaire, c'est beaucoup plus compliqué. On met un appareil sur les yeux des enfants pour enregistrer ces saccades fixations. On met un eye tracker et regardez, comparativement, regardez là, deux tracés d'eye tracker. Cet enfant-là, il a une gestion du regard parfaite. Il n'a pas de problème d'oculomotricité. Il ne manquerait plus qu'il ne lise pas. Il n'a pas de mérite. Cet enfant-là, il ne peut pas lire la gestion du regard. L'oculomotricité est déficitaire. Il est sûr que les perceptions, vous le voyez, ont aussi un rôle dans l'apprentissage. L'attention, on l'a dit, c'est le pilier des apprentissages. Nous ne sommes pas tous dotés de la même attention. Il y a deux grands types d'attention. Il y a l'attention qui me relie à l'extérieur, qui est de l'attention exogène. Et il y a l'attention qui me relie à la tâche, qui est de l'attention endogène. Les enfants disent, ils sont surdotés d'attention exogène. Ils remarquent tout. Ils sont bombardés par l'extérieur, par l'environnement. Ils sont bombardés de stimuli sonores et visuels. Ils peuvent être extrêmement gênés par des bruits, même des tout petits bruits qu'ils peuvent entendre démultipliés. Il y a souvent le voisin qui le sait et qui fait le petit clic, clic, clic du stylo jusqu'à ce que le 10 explose. Et malheureusement, c'est souvent le 10 qui se fait punir. cette hyperacousie peut-être aussi peut-être très, très gênante. Alors, quand on est comme ça bombardé de stimuli sonores et visuels et qu'on vous demande d'avoir une attention soutenue, eh bien, c'est extrêmement fatigant parce qu'il faut en permanence chasser les distracteurs. Il faut faire fonctionner pour avoir une attention soutenue, ce qu'on appelle l'attention sélective, qui met le distracteur à la poubelle. Mais quand on est tout le temps assailli par les distracteurs, le coût cognitif de chasser ces distracteurs est très lourd et ce sont, bien sûr, des enfants très fatigables, de ce fait très fatigables. Vous savez, nous-mêmes, quand on se sait fatigué, quand on se sent fatigué et que néanmoins on a quelque chose, une tâche qui requiert beaucoup d'attention, une tâche très méticuleuse à faire, on s'enferme parce que, justement, on se coupe des distracteurs. Eux, ils ne peuvent pas. Ils sont obligés de faire attention à tout. Alors, c'est aussi, ça peut être un atout parce qu'ils remarquent ce que d'autres ne vont pas remarquer. Il y avait eu, il y a un certain temps, une annonce de la NASA qui était recherche ingénieur dyslexique. Oui, recherche ingénieur dyslexique. Parce que lorsque nos esprits cartésiens sont dans une impasse logique, ils trouvent autre chose. vous voyez ? Bon, l'attention extrêmement importante, le langage, bien sûr, fonction cognitive du langage, en compréhension et en expression, les fonctions exécutives qui sont le chef d'orchestre du cerveau, qui sont dans le lobe frontal, qui font partie de ce qu'on appelle les fonctions cérébrales supérieures, c'est-à-dire fonctions exécutives et attention. Et ce sont des fonctions de contrôle, ce sont des fonctions de pilotage qui vont permettre d'avoir un comportement adapté, qui vont permettre l'inhibition de tout ce qui serait inapproprié, inadéquat, sans qu'il y ait de coût cognitif particulier. vous avez un comportement adapté sans que cela vous coûte la moindre fatigue qui permettent aussi ces fonctions exécutives, tout ce qui est organisation, tout ce qui est planification, tout ce qui est anticipation, autant de tâches qui sont requises, effectivement, à l'école. À l'école, il faut ne pas bouger tout le temps, fonction exécutive. À l'école, il faut lever le doigt pour répondre, fonction exécutive. Il faut adapter le contenu de sa réponse à la question et ne pas répondre n'importe quoi, fonction exécutive. Il faut trier, classer, sélectionner, filtrer. tout ça, ce sont les fonctions exécutives. Il faut se mettre à la tâche. Il faut persister dans la tâche, même si je ne comprends pas, même si je ne sais pas faire. Et puis, quand je ne comprends pas, il faut peut-être aussi être suffisamment flexible pour changer de stratégie. Vous savez très bien que certains enfants restent accrochés à des stratégies. Il y a une espèce de rigidité. fonction exécutive, la flexibilité mentale. Et puis, arrêter une tâche. Tout cela, ce sont les fonctions exécutives, un peu le chef d'orchestre du cerveau. Et puis, dernière des fonctions cognitives, les mémoires. Mémoire à court terme. Bon, la mémoire à court terme, c'est ce qui va me permettre de retenir une information limitée pendant un temps limité. Et évidemment, cette mémoire à court terme, elle va être tout de suite relayée par une mémoire à long terme. C'est la mémoire des leçons, c'est la mémoire des examens, des concours. Mais, pour passer de court terme à long terme, on verra qu'il y a un certain nombre de stratégies qui sont indispensables. ça ne se fait pas naturellement. Il faut retenir. Il ne faut pas seulement apprendre, il faut retenir. C'est très difficile, ça, retenir. Les enfants n'ont pas compris ça. À la rigueur, ils apprennent et ils vous disent oui, je le sais. Et puis, deux jours après, ils ne le savent plus. Mais comment tu as fait pour apprendre ? J'ai lu. Ah bon ? Et encore, j'ai relu. Alors là, bon, c'est comme si ils avaient gravi l'Himalaya. J'ai relu. Non, non, ça, ça ne permet pas de retenir. Et puis, il y a cette mémoire de travail. Cette mémoire de travail qui est très lourde, alors, en coût cognitif, qui, à la fois, et finalement, la capacité à être double. triple, quadruple tâche selon ce qui est demandé. C'est garder active une connaissance pendant que l'on s'en sert pour faire une autre opération. Alors, avec un exemple, ça va aller mieux. Garder active dans son cerveau une connaissance pour s'en servir pour faire autre chose. Par exemple, garder active une règle pendant qu'on l'applique. Activité, donc, de mentalisation. Être capable de mentaliser. Donc, ça, c'est une tâche qui est extrêmement lourde au plan attentionnel, bien sûr, et au plan cognitif. Donc, on apprend avec ce couteau suisse. et il faut que tous les éléments du couteau suisse soient bien affûtés. Vous remarquez, bien sûr, que être bon élève, c'est tout simplement avoir un bon couteau suisse dans le cerveau avec tous les éléments bien affûtés. Mais vous remarquez aussi que ne figurent pas explicitement là ce dont on pense que c'est la condition essentielle pour être bon élève. Oui, mais dites-le plus fort. Exactement, l'intelligence, vous voyez, ne figure pas. Et on en arrive effectivement à se dire « Ah bon ? L'intelligence n'est pas là. Alors, pour être bon élève, je ne comprends pas. Et si l'intelligence ne suffisait pas ? » Eh bien, c'est exactement le problème des dix. Ils sont intelligents, mais leur intelligence ne leur suffit pas à être bon élève parce que tel, tel, tel élément du couteau suisse n'est pas affûté comme il faut ou n'est pas bien câblé comme il faut. De façon, un petit peu un l'emporte-pièce, mais j'aime bien cette formule, je dis les bons élèves sont bien cortiqués, bien câblés, les élèves dix sont bien cortiqués, mal câblés. C'est de là que vient en grande partie leur difficulté et qu'on s'inscrit dans ces troubles, ces troubles des apprentissages et ce cercle vicieux des troubles des apprentissages que présente d'ailleurs le professeur Vèvre-Douré à Cochin. Cercle vicieux des troubles d'apprentissage, oui, c'est simplement parce qu'on est entré avec difficulté dans parler, lire, écrire, compter, dans les apprentissages fondamentaux. ça a entraîné l'échec scolaire, oui, comme vous le voyez, les troubles de la scolarisation, le complexe d'échecs avec ses blocages, tout son cortège de mots, de mots M-A-U-X, les blocages, le manque de motivation, les conduites de fuite, les stratégies d'évitement, l'indiscipline, parce qu'il faut bien redorer le blason comme on peut, c'est sûr. tout ce qui pourrait être aussi l'agitation, l'opposition, voire la phobie scolaire et de l'autre côté, ce sentiment de dévalorisation important, cette culpabilité, je ne correspond pas à l'image que mes parents projettent sur moi, que mes enseignants projettent sur moi et bien sûr de l'agressivité. ou un état dépressif réactionnel qui laisse augurer ensuite de conflits importants avec l'environnement. Et à ce cercle vicieux, on préfère bien sûr le cercle vertueux. Dans le cercle vertueux, je suis entrée sans difficulté dans les apprentissages fondamentaux. Et donc, c'est le succès scolaire, c'est le parcours scolaire réussi. Et c'est ce fameux sentiment de compétence dont on parlait tout à l'heure et qui est si important pour les élèves. Ça, c'est très important qu'ils éprouvent le sentiment de compétence parce que c'est à partir de là que peut se construire la motivation, bien sûr, et que l'on peut avoir ces qualités qu'on aime tant. L'élève qui est curieux intellectuellement, l'élève qui est persévérant, l'élève qui se lance des défis, l'élève qui est motivé, justement. Mais il est sûr que nous n'éprouvons pas tout ça dans un apprentissage manqué. Si même nous, là, maintenant, très rapidement, nous évoquons des apprentissages de notre vie d'adulte manqués, je pense qu'on en a tous. On n'a pas été si persévérants, curieux, motivés. On s'est juste dit je ne suis pas doué pour ça, ce n'est pas dramatique. Je suis doué pour autre chose, sous-entendu. Mais un enfant qui n'entre pas dans les apprentissages fondamentaux, il ne peut pas se dire avec une telle désinvolture je ne suis pas doué pour ça. Donc, c'est vrai que les répercussions peuvent être graves. C'est pour ça que le sentiment de compétence est très important. Et de ce fait, si on fait éprouver ce sentiment de compétence, on va petit à petit aussi essayer de désensibiliser l'enfant de cette frustration que génère chez lui l'erreur. Nos enfants disent qu'ils n'aiment pas se tromper, qu'ils n'aiment pas se relire. Corrige-toi. Certainement pas. Ça me donne déjà tellement de mal de faire quelque chose que je ne vais pas me relire et me corriger pour être confronté justement à mes difficultés et à mes erreurs. Ils ont énormément de mal. Il faut très, très, très progressivement arriver à les désensibiliser de l'erreur, à apprivoiser cette erreur. Alors, je vous partage juste là une petite technique que j'ai depuis très longtemps. j'ai un tableau, moi, en classe qui est divisé en trois parties. Une partie centrale où je note ou je projette ce que je veux que les élèves retiennent, ce qui n'est pas négociable. Une partie latérale qui est réservée aux erreurs et une autre partie latérale où, au contraire, lorsque j'interroge un élève, on va quand on sait faire quelque chose. et quand j'interroge un élève, je demande toujours tu vas là ou là. Autrement dit, déjà, tu réfléchis. Tu sais ou tu ne sais pas. Donc, tu ne vas pas répondre n'importe quoi. Si tu ne sais pas, ce n'est absolument pas grave. Il y a, dans ma classe, une partie qui est réservée aux erreurs. L'erreur n'est pas disqualifiante. L'erreur est une étape normale des apprentissages. Et j'ai coutume de mettre au-dessus de cette partie, en grosses lettres, tes erreurs m'intéressent. Autrement dit, c'est grâce à toi que je fais bien mon métier. Parce que ton erreur, c'est un indicateur du degré de maîtrise de la procédure que j'essaie de t'apprendre. Et pour moi, c'est le meilleur indicateur qui soit. Et ça va me permettre de mettre en œuvre des stratégies, des vraies stratégies pour toi, pour t'aider. Et je vais voir, et tu vas voir, que si tu ne sais pas, eh bien, la cause de ton erreur, on va l'identifier. Et ton erreur, ce n'est pas en toi. Elle s'explique par une cause externe. Ce n'est pas toi. C'est une cause externe que je vais identifier avec toi. et je dois dire que c'est par petites touches, vous voyez, que l'on arrive à apprivoiser un petit peu l'erreur et à lever le sentiment de frustration. Alors, si vous, puisque vous êtes là, puisque vous avez probablement des enfants ou des petits-enfants dix et que vous les faites travailler, ne leur dites pas c'est faux. Ne leur dites pas c'est juste si c'est faux. Bien sûr. Mais là aussi, moi, j'ai coutume de dire bon, ce n'est pas exactement ce que j'attendais. D'accord. Mais, réfléchissons un petit peu ensemble. À quoi aurait bien pu ressembler ta réponse si elle avait été juste ? Eh bien, l'élève cherche. Vous allez voir qu'il cherche. Vous êtes avec lui. Vous êtes en sécurité. Vous le mettez en sécurité cognitive. Allez, on va chercher. À quoi ça aurait pu ressembler ? Il y aurait eu ça ? Ou il y aurait eu ça ? Ou il n'y aurait pas eu ça ? Ou qu'est-ce qui pourrait manquer là ? Il cherche et il trouve. Et dans, effectivement, mes longues années d'expérience d'enseignante, je me suis aperçue que quand je dis c'est faux, eh bien, c'est terminé. C'est fini. Et ça, il n'y a pas que les élèves disent. on est un petit peu tous comme ça. Dernière chose que je dirais parce que là, je m'égare. Dernière chose que je dirais quand même à propos de cette erreur parce que c'est très important de comprendre, de comprendre l'erreur. Il y a très peu d'erreurs. Je vous donne un exemple. J'assistais donc à un cours de cinquième, un cours d'anglais cinquième avec des élèves dix et des élèves non dix. Et il s'agissait d'Oliver Twist, un extrait d'Oliver Twist. Parfait. Et le professeur projetait une diapo qui représentait une scène de rue, des gamins des rues, un marché et des soldats qui défilaient. Et le professeur dit ça se passe à quelle époque à votre avis ? Et tout de suite un enfant lève le doigt et dit ça se passe au 15e siècle. Tout le monde était très surpris. Donc on lui dit mais pourquoi dis-tu 15e siècle ? Et il dit parce qu'il y a une guerre. Ah alors le professeur dit tu sais malheureusement il n'y a pas de guerre qu'au 15e siècle. Il y a beaucoup de guerres. Et il prend alors là un air il était très sûr de lui et il dit oui mais là c'est la guerre de ça c'est pire celui-là il est pire je vais en prendre un autre et il dit oui mais ça c'est différent parce que je reconnais bien les soldats c'est la guerre de 1418 c'est-à-dire qu'il lit 1418 1418 et c'est bien le 15e siècle. Ce n'est pas une erreur. mais c'est une erreur. Mais ça change tout si on comprend l'erreur. Il ne faut pas se dire c'est une erreur. Il faut essayer de comprendre pourquoi le mauvais chemin a été pris à un moment donné. Et ça pour les 10 c'est quelque chose qui est primordial aussi. C'est pour ça que je me permets d'insister. alors parce que si à l'école on leur dit c'est une erreur et qu'à la maison on leur dit aussi d'accord soyons donc précis avant d'entrer dans les troubles maintenant est-ce que vraiment c'est un retard dans les apprentissages ? Non un retard ça se comble et là ça ne se comble pas ça se creuse si on ne fait rien est-ce que c'est un décrochage ? Non plus parce qu'un décrochage ça se rattrape et ça les enseignants ils savent très bien faire est-ce que c'est une difficulté un obstacle ? Non plus une difficulté un obstacle ça se surmonte et là les enseignants savent faire l'éducation nationale elle sait très bien faire il y a du soutien il y a des des projets de réutilité éducative il y a des coups de pouce méthodologiques il y a beaucoup de choses mises en place institutionnellement pour tout ce qui est retard décrochage difficulté obstacle là il faut bien se dire qu'on est face à un trouble ce n'est pas un hasard si ça s'appelle un trouble c'est-à-dire une véritable anomalie de fonctionnement une anomalie de fonctionnement dans le traitement de l'information le cerveau ne traite pas l'information de la même façon quand on est dysphasique le cerveau traite mal l'information orale quand le cerveau traite mal l'information écrite on est dyslexique dysorthographique quand le cerveau traite mal l'information motrice on est dyspraxique quand le cerveau traite mal l'information liée au sens du nombre on est dyscalculique quand le cerveau traite mal l'information sociale on est dans le spectre autistique c'est traitement de l'anomalie de fonctionnement dans le traitement de l'information on s'en rend compte on l'objective ce que je suis en train de dire grâce à l'IRM l'IRM c'est un périscope à la surface du cerveau ça montre le cerveau en train de fonctionner quand une activité sollicite une zone du cerveau il y a un afflux sanguin dans cette zone qui se colorise à l'IRM en fausse couleur et on se rend compte quelle zone est sollicitée par telle ou telle ou telle activité je vous montre là deux IRM comparatives d'un enfant témoin qui n'a aucun trouble donc et d'un enfant dyslexique vous remarquez face à une tâche de lecture anomalie fonctionnelle donc anomalie de fonctionnement face à une tâche de lecture le cerveau de l'enfant témoin vous voyez hémisphère droit face à la tâche de lecture pratiquement rien ne s'active sauf au niveau du cortex visuel puisque le cortex visuel il est à cheval entre l'hémisphère droit et l'hémisphère gauche lorsque on lit les yeux sont sollicités donc c'est normal le cortex visuel va s'activer et au niveau de l'hémisphère gauche toutes les zones du langage de la lecture s'activent à plat bon je ne suis pas très gentille quand je dis il n'a aucun mérite il n'a aucun mérite de lire il est bien équipé là-haut pour ça quand vous comparez avec la sous-activation de l'hémisphère gauche de l'enfant 10 vous comprenez qu'il faut des stratégies de contournement il faut une pédagogie spécifique il faut de la compensation même pour certains s'il n'y a pas de compensation la sous-activation est telle que l'enfant aura d'énormes difficultés pour lire et qu'il mettra du coût cognitif uniquement à essayer de décoder et qu'il ne comprendra pas en revanche vous voyez qu'il y a une pleine activation de l'hémisphère droit parce qu'il cherche à compenser et il cherche dans la compréhension contextuelle il cherche justement une signification donc ça c'est l'objectif le trouble ils ne sont pas paresseux ils ne sont pas fainéants ils ont un fonctionnement différent ils ont une anomalie oui de fonctionnement dans le traitement de l'information quand on regarde les spécificités justement on va aller les spécificités du des deux hémisphères hémisphère droit hémisphère gauche alors là hémisphère gauche hémisphère gauche c'est donc l'hémisphère qui dysfonctionne et l'hémisphère gauche il traite beaucoup de choses que l'on fait à l'école à l'école avec un grand E dans l'institution scolaire il traite la parole le numérique alors le numérique c'est le nombre c'est pas le bon voilà l'analytique la lecture mais attention c'est la lecture décodage c'est le teoto teoto meama teote mais c'est pas la compréhension du mot tomate c'est juste du décodage et le décodage les rend particulièrement perplexes parce qu'ils ont un trouble de phonologie alors c'est tomade tomade c'est domate domade ils finissent par penser que c'est curieux donc ils vont dire pommade n'importe quoi puisqu'en phonologie la correspondance lettre-son est extrêmement difficile donc c'est la lecture la lecture décodage l'écriture le sens des mots dénotation c'est le sens des mots la succession une étape séquentielle une chose après l'autre étape après étape succession complexe de mouvements critique évaluation logique tout ça c'est traité à gauche à droite il y a toutes leurs qualités on les connaît elles sont nombreuses ces qualités oui ils ont des compétences artistiques mais oui ils sont très créatifs souvent ils dessinent très bien il y a beaucoup d'artistes dyslexiques Picasso puisqu'on parle de gens célèbres ce sont de réelles créativités des compétences des vraies compétences artistiques des compétences musicales en particulier pour le rythme pour certains peut-être pas pour tous mais pour certains un de leurs loisirs préférés il y a eu une étude qui a été faite ce sont les percussions les émotions alors ils sont extrêmement intuitifs ça voilà ça je pense que vous en êtes aperçu très intuitif c'est une qualité énorme mais ces émotions c'est aussi une zone de vulnérabilité ça les rend aussi excessivement vulnérables la reconnaissance de l'observation la reconnaissance l'identification très 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 observateur ils voient des choses que les autres ne voient pas ce qui irrite quelquefois les enseignants comment ça tu ne t'intéresses pas à l'essentiel et tu me dis que là il y a un point virgule qui n'aurait pas dû être alors ça les enseignants ne l'aiment pas du tout on va voir maintenant les différents troubles et vous verrez mais c'est cet hémisphère là qui dysfonctionne gauche qui dysfonctionne alors que le droit fonctionne beaucoup mieux et même quelquefois très bien et tout ça vous voyez bien puisque vous connaissez ces enfants dys que leurs leurs atouts sont bien là et leurs difficultés à des degrés différents sont plus là c'est juste ça il ne s'agit pas de penser qu'ils ont un hémisphère gauche catastrophique bon non tout ça enfin dès qu'on dit des choses générales elles sont fausses donc toujours nuancées toujours nuancées néanmoins la zone de vulnérabilité elle est à gauche alors que la zone où il y a des atouts pour les dys c'est plutôt à droite c'est l'hémisphère de préférence il y a aussi une autre question là-bas c'est pour savoir si ça peut être héréditaire alors ce n'est pas héréditaire c'est héritable donc voilà c'est pas ça fonctionne pas chaque fois mais c'est héritable il y a des fratries de dys avec effectivement des troubles dys mais ce n'est pas héréditaire ça on n'a pas prouve démontré que ça l'était c'est héritable attention aussi aux expressions faciales ils prennent beaucoup d'indications sur les expressions faciales quelquefois ils ne comprennent pas tout ce que vous dites mais votre expression faciale qui est souvent plus véhémente que vos paroles à votre insu d'ailleurs fait que ils le perçoivent effectivement très mal donc seule chose que je veux faire remarquer ici j'ai bien dit que la lecture décodage était traitée du côté de l'hémisphère plus déficitaire mais vous voyez et vous allez me dire qu'est-ce qui est traité au contraire à droite du côté de l'hémisphère qui fonctionne bien par rapport à la lecture la compréhension exactement la compréhension elle est traitée ici à droite donc il faut lire les textes les énoncés les consignes effectivement puisque là ils vont les comprendre plus facilement s'ils ont un ordinateur et bien il faut leur donner un logiciel de retour vocal vous avez plusieurs logiciels de retour vocal il y en a un totalement gratuit qui est téléchargeable sur open office et qui s'appelle natural reader reader r-e-a-d-e-r celui-là est totalement gratuit il y a le retour vocal de google tout simplement qui est aussi gratuit et puis il y a des logiciels plus élaborés si vos enfants sont suivis par des orthophonistes peut-être vous ont-ils parlé de 10 vocales mais celui-là est payant ou de lexibar mais ça ce sont des logiciels qui sont payants le retour vocal ça veut dire que le texte est lu à la vitesse que l'enfant souhaite que le texte colorise au fur et à mesure où il est lu et c'est un grand confort bien sûr pour l'élève 10 alors je ne veux pas dire qu'il faille ne plus apprendre à lire bien loin de là mon propos on apprend à lire pour lire la lecture est une praxie culturelle il ne s'agit pas de ne plus apprendre à lire mais lorsqu'il faut lire et comprendre lorsqu'il faut lire donc et comprendre une consigne ou lire un texte long là il faut donner le retour vocal puisqu'on voit qu'à ce moment-là le cerveau traite sans difficulté la compréhension le coût cognitif du décodage est levé ainsi le déficit d'apprentissage ne se creuse pas donc très important un diagnostic il est très important d'avoir un diagnostic idéalement je dis bien idéalement vous avez bien vu qu'il y a le mot idéal bon voilà mais on s'en rapproche de plus qu'on peut idéalement qui fait quoi et quand alors qui fait quoi et quand le premier stade c'est la famille et l'enseignant de moyenne section de maternelle qui repère qui repère que les apprentissages ne se mettent pas en place sans doute comme on l'aurait véritablement souhaité bien sûr je recommande aux enseignants à ce moment-là de ne pas employer de gros mots de ne pas dire là 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 votre enfant est dyspraxique ça n'a pas de sens ou votre enfant est dyslexique ça n'a pas de sens mais d'être dans une observation fine effectivement de l'enfant de ce qu'il peut faire de ce qu'il ne peut pas faire de ses atouts de ses difficultés et d'être en partenariat avec vous les parents qui de votre côté affinez également votre perception de votre enfant quelles sont les petites tâches qui le mettent en difficulté qu'est-ce qu'il sait faire de croiser les regards de partager une sorte de grille d'observation l'observation à la maison l'observation en classe et à partir de là à partir de ces regards croisés et bien avancer petit à petit ensemble c'est très important qu'il y ait un partenariat avec l'enseignant c'est très important qu'il y ait une alliance on a les enseignants le disent beaucoup de parents qu'ils sentent un petit peu dans le déni et ça c'est une difficulté je comprends qu'on soit dans le déni je comprends qu'on ne veuille pas mettre une étiquette tout de suite qu'on mette une étiquette tout de suite sur un enfant mais je crois qu'il vaut si simplement on est dans l'observation factuelle on ne porte pas de jugement on n'entrave rien du tout mais on est dans une vigilance quand même parce que c'est très important de ne pas passer à côté d'un trouble et c'est très important de mettre en oeuvre rapidement une rééducation pour qu'elle soit efficace donc on est dans un premier temps qui est un temps de repérage et très souvent ce temps de repérage va faire que les choses s'améliorent ça va il y a eu un petit dysfonctionnement il y a eu des troubles cognitifs qui ont entraîné des petits troubles émotionnels et puis ça va passer très bien mais si ça ne passe pas on est dans un deuxième temps on est dans une phase cette fois-ci de dépistage dépistage donc grâce aux médecins de PMI grâce aux médecins scolaires grâce aux pédiatres ces médecins vont faire passer des tests vous savez que le médecin de PMI vient dans toutes les écoles ils font passer des tests qui vont permettre là de diagnostiquer de dépister pardon un retard il a un retard d'apprentissage de 6 mois de 8 mois de 12 mois par rapport donc à sa classe d'âge d'accord on dépiste un retard là on peut déclencher tout ce qui est rééducation paramédicale on peut aller voir l'orthophoniste on peut aller voir la psychomotricienne on va voir des paramédicaux s'il s'agit de difficultés motrices ben oui on va plutôt vers le psychomotricien s'il s'agit plus de difficultés langagières on va plutôt vers l'orthophoniste et là on entreprend des séances de rééducation et quelquefois ça fonctionne bien on n'a pas besoin d'aller au-delà ce qui est très difficile dans justement le diagnostic c'est que dans un premier temps on n'y a aucune raison pour qu'on entre tous dans les apprentissages en même temps chacun est différent chacun a le droit d'entrer à son rythme dans les apprentissages donc il faut quand même bien respecter cette différence et laisser un petit peu de temps cela dit les paramédicaux peuvent entrer en action à partir du moment où on constate qu'il y a réellement un retard et le dernier stade et bien là c'est le stade du diagnostic médical là on n'est plus dans le repérage on n'est plus dans le dépistage on est vraiment dans le diagnostic auprès du centre de référence ça c'est évidemment ce que je recommande moi le plus fréquemment parce que là c'est gratuit sinon auprès du neuropédiatre qui va émettre un diagnostic pourquoi ce diagnostic finalement est-il véritablement fiable parce que je vais m'expliquer parce que c'est un diagnostic syndromique et non pas simplement un diagnostic de symptômes quand je vais voir une orthophoniste j'ai un diagnostic orthophonique qui va relever tel symptôme lié à sa pratique d'orthophoniste si je vais voir un psychomotricien qui va effectivement lui aussi chausser ses lunettes de psychomotricien il va relever des symptômes si je vais dans un centre de référence ou un centre de référence des troubles du langage et des apprentissages dans un hôpital un hôpital d'enfants comme Necker comme Robert Debray comme Trousseau comme le Crème Trousseau ou le Crème Limbicêtre Saint-Anne il y a pas mal de centres de référence là il va y avoir un médecin de rééducation fonctionnelle des troubles du langage et des apprentissages qui pilote une équipe dans cette équipe il y a un pédiatre il y a un pédopsychiatre il y a un psychologue il y a un orthophoniste il y a un psychomotricien il y a un ergothérapeute bon il y a vous voyez des professionnels qui chacun vont faire un bilan et le médecin de rééducation fonctionnelle va pouvoir faire un diagnostic avec cette vision panoramique du trouble et il verra qu'il y a tel symptôme là 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 et là et que tel symptôme là 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 et là c'est le syndrome de dyspraxie ou le syndrome de dysphasie vous voyez donc là on est avec un diagnostic qui est évidemment beaucoup plus fondé c'est un diagnostic de syndrome lorsque d'ailleurs vous souhaitez que votre enfant ait une reconnaissance de handicap par la maison départementale des personnes handicapées par la MDPH vous devez fournir un diagnostic médical parce que le diagnostic de symptôme je vais prendre un exemple prenons l'exemple de la dysgraphie vous allez me dire il n'y a pas besoin d'aller faire vraiment un diagnostic médical pour voir que mon enfant est dysgraphique il écrit mal il forme mal ses lettres il ne voit pas les lignes c'est très coûteux il a des crampes bon ben voilà il est dysgraphique je ne vais pas faire un diagnostic médical il faut quand même là aussi se dire quelles sont les causes de cette dysgraphie est-ce que c'est parce qu'il a un trouble moteur il joue au basket il a une entorse il a bon c'est ponctuel mais bon ça le fait mal écrire est-ce que c'est la commande neuromusculaire qui dysfonctionne est-ce que c'est parce que il est il a un déficit intellectuel il y a trop de sons il y a trop de lettres il n'a pas d'accès automatisé à la forme spatialisée de la lettre comment on fait un A je ne sais plus il y en a trop est-ce que c'est un déficit intellectuel est-ce qu'il est dyspraxique est-ce qu'il a un manque de tonus musculaire vous savez que l'acte d'écrire le geste graphique ça demande un très gros tonus musculaire ça engage le tronc ça engage l'épaule ça engage le bras ça engage l'avant-bras ça engage le poignet ça engage les doigts pour tenir le crayon si je manque de tonus musculaire mon geste graphique il est crispé et douloureux est-ce que il a un trouble dysexécutif son attention zappe tout le temps tout le temps tout le temps un geste continue est-ce que il a un trouble visuel vous voyez bien qu'à chaque fois le trouble impose une rééducation particulière une prise en charge particulière et que si vous allez voir juste la graphothérapeute elle vous dit il est dysgraphique et puis voilà on va faire des grands gestes puis des petits gestes mais on ne va pas résoudre effectivement le problème donc attention importance du diagnostic qui va être soit retard mental soit trouble cognitif spécifique soit trouble du spectre autistique alors retard mental très bien c'est pas ce qui nous concerne aujourd'hui trouble spécifique trouble du spectre autistique non plus nous nous parlons de ces troubles cognitifs spécifiques sachant bien que chacun de ces termes a un sens vraiment particulier que les mots ont un sens quoi trouble on l'a vu pas retard pas décrochage mais anomalie de fonctionnement cognitif affectant l'une des fonctions cognitives et spécifiques et ça c'est très important laissant l'intelligence intacte alors voilà ce diagnostic trouble cognitif spécifique qu'est-ce qu'on a dans ces troubles cognitifs spécifiques on a tous ces troubles-là la dysphasie la dyslexie dysorthographie la dysgraphie la dyspraxie la dyscalculie et nous allons tout d'abord voir ce qui concerne la dyspraxie nous avons tous une bibliothèque de gestes dans le cerveau dans laquelle on puise automatiquement pour effectuer les gestes du quotidien les gestes routiniers les gestes surappris et quand nous les effectuons ils n'ont aucun coût cognitif ni attentionnel vous êtes en train d'écrire ça n'a pas un coût cognitif insupportable les enfants dyspraxiques ils ont je dirais les rayonnages de la bibliothèque mais les rayonnages restent vides ils n'arrivent pas à inscrire des séquences motrices de façon durable c'est vraiment vous le voyez l'incapacité à inscrire donc dans le cerveau des programmes moteurs malgré l'apprentissage académique des gestes impliqués les parents s'y mettent bien sûr en premier lieu les grands-parents les frères les sœurs les cousins les amis les enseignants et puis malheureusement ils n'arrivent pas à stocker ces apprentissages et bien sûr tout est pénalisé la vie quotidienne est pénalisée parce qu'il faut s'habiller se coiffer se brosser les dents couper sa viande se verser à boire bien sûr c'est difficile l'école est pénalisée l'école tout de suite est pénalisée à l'école les premiers apprentissages sont des apprentissages moteurs à l'école maternelle et souvent c'est un contentieux entre les parents et l'enseignant parce que les enfants dyspraxiques leur atout on va le voir c'est le langage le langage oral ils ont beaucoup de vocabulaire ils ont une grande aisance verbale et les parents se disent oh là là lui quand il va être à l'école ça va être extraordinaire et puis voilà qu'ils arrivent à l'école et regardez ce qu'on y fait il n'y a que du moteur vous voyez alors évidemment tout de suite l'enseignant dit oh là là ça ne va pas du tout et bien sûr les parents ne comprennent pas puisqu'ils attendaient aux émerveilles de cet enfant qui découvre l'école c'est l'école le sport les activités extra-scolaires qui peuvent être aussi des vraies tortures les parents qui croient très bien faire qui inscrivent leur enfant dyspraxique qu'au club origami ben voilà on est dans la là on est véritablement dans la maltraitance c'est pas c'est la maltraitance alors c'est voyons les signes précoces c'est de cette maladresse pathologique qu'est la dyspraxie acquisition tardive de la marche et de tous les apprentissages moteurs on voit que tout ce qui va être apprentissage moteur va être chuté bien sûr des intérêts pour les jeux de construction les capelas les legos les puzzles oui c'est pas véritablement ce qu'ils préfèrent ce qu'ils préfèrent ce sont les jeux symboliques c'est à dire les jeux langagiers on va jouer à la marchande on va jouer à la maîtresse parce que l'élément de ces jeux c'est le langage et ce n'est pas effectivement gestuel et on les voit vraiment très à l'aise dans ces jeux symboliques gros retard graphique très gros retard graphique maladresse importante et grande lenteur et bien sûr aussi une grande fatigabilité voilà les premiers signes les signes précoces qui ne font que se confirmer à l'arrivée bien sûr à l'école alors trois grandes dyspraxies trois grandes dyspraxies la dyspraxie de l'axe en général la dyspraxie motrice je dirais qui est peut-être la moins invalidante qui rend lent qui rend maladroit qui c'est un petit peu l'éléphant dans le magasin de porcelaine bon d'accord c'est l'axe en général qui va affecter quand même les gestes pour exécuter un geste un geste ce n'est pas un réflexe un geste effectivement ça se programme ça a un début il faut le déclencher en vue d'un but d'une finalité si je veux aller vers enfin prendre un des l'effaceur là qui est sur le paperboard je vais déclencher il y a une finalité mais il va falloir que je paramètre moi j'ai pas besoin de paramétrer ça va pas me poser un problème je sais que c'est là le chemin le plus court je vais pas me dire comment je vais faire pour arriver à attraper cet effaceur là je vais paramétrer automatiquement il y a du paramétrage mais il y a de la régulation si j'arrive brutalement contre ce paperboard je vais le faire tomber si j'arrive aussi trop loin je vais pas pouvoir attraper donc le geste c'est paramétrage c'est régulation et puis c'est toute cette programmation précisément tout cela l'enfant dyspraxique quand il est dyspraxique moteur et bien oui il ne peut pas faire ça de façon automatisée il va falloir que toutes les séquences motrices chaque fois il les reconstitue l'autre dyspraxie elle est verbale et bucophonatoire ou orofaciale il y a plusieurs façons de la désigner c'est une dyspraxie qui si elle est rééduquée très tôt va finalement aussi pouvoir ne pas être trop invalidante c'est vous savez que transformer les sons en mots transformer les sons en mots c'est une praxie c'est une praxie orofaciale ou verbale et que pour transformer ces sons en mots il faut coordonner les muscles de la langue des lèvres du palais des mâchoires certainement quand vous parlez vous ne pensez pas à cette coordination c'est complètement automatisé chez les enfants qui ont ce type de dyspraxie malheureusement ce n'est pas automatisé et on a au CEREN justement des enfants pour lesquels j'avais rarement vu à ce point là mais de chaque côté là c'est du béton ça ne bouge pas donc évidemment que la façon dont ils parlent c'est un petit peu de la bouillie verbale et ça se rééduque avec l'enseignant l'orthophoniste la troisième dyspraxie c'est sans doute la plus invalidante c'est la dyspraxie visio-spatiale l'enfant là dans cette dyspraxie visio-spatiale il a des troubles neurovisuels il a des troubles neurovisuels qui bien sûr font que sa perception visuelle sa représentation spatiale sont très pardon sa représentation spatiale on va s'arrêter là d'abord sont complètement perturbées et ça c'est extrêmement gênant puisqu'on va voir que toutes les tâches d'exploration visuelle sont multiples dans l'institution scolaire alors on a vu les trois sortes de dyspraxie on va voir maintenant les difficultés spécifiques et ce que l'on peut mettre en place pour les aider bien sûr les premières difficultés sont tout ce qui est lié aux séquences motrices alors la difficulté à utiliser tous les instruments le crayon le stylo la règle le compas l'équerre le rapporteur tous les instruments scolaires supposent des séquences motrices qui sont à stocker et qui ne seront pas automatisées par ces par ces élèves vous imaginez bien que toutes les séquences motrices qui sont donc destinées à une construction géométrique sont aussi très difficiles particulièrement difficiles alors il y a des outils qui sont facilitateurs par exemple il y a des crayons à gros diamètres ou des stylos avec des encoches pour les doigts qui sont préexistants il y a des règles avec ergot il y a des compas spécifiques pour les élèves dyspraxiques parce que vous avez sûrement vu un élève dyspraxique un enfant dyspraxique utilisé un compas il utilise les deux mains donc c'est pas évident du tout il y a des compas facilitateurs il faut leur recommander des équerres pleines et pas transparentes sur un site qui s'appelle Hop H-O-P Toys comme le mot jouet en anglais T-O-Y-S sur le site Hop Toys vous avez là des outils facilitateurs pour tout ce qui est séquences motrices en vue d'une construction géométrique il y a bien sûr le logiciel Géogébra qui est utilisé au collège d'ailleurs qui est autorisé pour tous aux examens ce que je recommande c'est le Géogébra sur tablette pourquoi ? parce que le Géogébra sur tablette il est digital l'utilisation de la souris est difficile pour un enfant dyspraxique le Géogébra sur tablette est infiniment plus facile alors les séquences motrices d'accord plus difficile encore toutes les tâches d'exploration visuelle tâches d'exploration visuelle alors à l'école elles sont multiples la première tâche d'exploration visuelle c'est la lecture la lecture c'est la première tâche d'exploration visuelle qui est impactée il saute des mots il saute des lignes si si vous lisez effectivement avec des mots oubliés la phrase ne veut plus rien dire même si la phrase est très simple la grande saccade de retour à la ligne est très difficile vous avez peut-être remarqué qu'ils lisent deux fois la même ligne ou qu'ils sautent une ligne parce que dans l'oculomotricité la saccade de retour à la ligne est très est très difficile est très coûteuse donc la lecture est affectée mais pas seulement toutes les prises d'informations visuelles sont affectées il faut lire des tableaux et les tableaux à double entrée oh là là il faut bien leur expliquer comment ça fonctionne les tableaux à double entrée quelquefois il faut utiliser des surligneurs de deux couleurs différentes pour bien leur expliquer il y a des lignes il y a des colonnes les lignes c'est une couleur la colonne c'est une autre couleur ils n'ont pas ce code là donc les tableaux les graphiques situés localisés sur les cartes de géographie tout ça c'est de l'exploration visuelle trouver des indices dans un texte relever des mots dans un texte relever les mots du champ lexical de c'est pas une tâche de vocabulaire c'est une tâche d'exploration visuelle on dit il n'a pas de vocabulaire ou il ne comprend rien non 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 c'est pas ça du tout donnez lui le retour vocal vous verrez bien s'il comprend ou s'il ne comprend pas vous verrez bien s'il relève les bons mots vous demandez une tâche d'exploration visuelle changer de plan le tableau c'est vertical la table sur laquelle il écrit le cahier il est horizontal tout ça tout ce qui finalement reconnaît une droite des obliques tout ça va être très difficile de la même façon ils vont avoir beaucoup de mal à entrer dans le dénombrement dénombrer c'est d'abord avec les doigts d'accord on dénombre avec les doigts quand on est petit et la connaissance des doigts est très très vraiment déficitaire chez eux montre-moi peut-être vous en êtes aperçu montre-moi trois avec tes doigts c'est impossible beaucoup de mal les dyspraxiques alors une fois qu'on a dénombré avec les doigts ils ne peuvent pas le faire on dénombre avec les yeux le dénombrement visuel et il faut effectuer saccade fixation saccade fixation saccade fixation aux bons endroits saccade bien calibrée fixation aux bons endroits pourquoi ? parce que en vertu du principe de la cardinalisation c'est le dernier point de la collection qui va dire combien il y a de points mais s'il n'y a pas les bonnes saccades fixation je vais chaque fois me tromper la chaîne numérique va mal s'installer et évidemment l'entrée dans les mathématiques va être très difficile la pause d'opération est très difficile voilà un enfant à qui quand même on a dit tu ne sais pas multiplier tu es un paresseux tu ne connais pas tétables 11 ans c'est M1 il a redoublé cet enfant qu'a-t-il fait ? il a une dyspraxie visio-spatiale il a on le voit très bien dans son eye tracker dans son tracé d'eye tracker il a une zone négligée là-haut il ne voit pas le 5 ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas le voir ça veut dire que ses yeux ne balayent pas à cet endroit-là donc il est tout seul il fait son opération 6 fois 4, 24 6 fois 1, 6 et 2, 8 il n'a pas vu le 5 puis il continue 3 fois 4, 12 et là il n'a toujours pas vu le 5 mais le 1 et le signe multiplié il les a pris en même temps donc il ne voit plus que multiplier et il nous a dit je ne comprends pas j'avais deux chiffres en haut puis maintenant je n'en ai plus qu'un alors c'est là où il lui a été dit regarde va voir et il trouve le 5 et il fait 3 fois 5 15 et 1, 16 et il fait 4 et 2, 6 6, 8 et 1, 9 et son opération elle est parfaitement juste et ses tables il les connaît mais on lui a demandé une tâche visuelle on lui a demandé de poser une opération donc présentation aérée un exercice par page évidemment pas s'il a 2 lignes mais s'il y a à partir de 7-8 lignes un exercice par page des lignes pas trop longues parce que vous avez bien compris que plus la ligne est longue plus l'oculomotricité est sollicitée donc réduire la ligne des marges de chaque côté Arial 4 il faut dire maintenant Arial 16 j'ai appris ça aujourd'hui parce que aux aménagements aux examens à demande d'aménagement aux examens ils n'ont pas Arial 14 ils n'ont que Arial 16 dans tous les cas dans l'académie de Paris et l'enseignante référente nous a dit nous avons eu un recours d'un dossier d'une élève qui avait demandé Arial 14 et on lui a refusé en disant tout simplement parce qu'ils ne font qu'en 16 donc s'il y a là des familles où vous souhaitez demander des aménagements avant le 30 novembre dépôt de dossier avant le 30 novembre il faut demander Arial 16 voilà je l'ai appris à 14h donc c'est tout neuf donc Arial 16 double interligne double espace entre les mots ça ça donne un confort de lecture bannir tout ce qui serait contour flou repère visuel très fort pointage fléchage surlignage couleur un cours il faut donc arriver lorsqu'ils ont une leçon à apprendre à les aider à mettre ces repères visuels donc extrêmement extrêmement fort pour les aider et le plus important l'accompagnement par la verbalisation de toutes les étapes d'une tâche c'est à dire que lorsqu'il y a une tâche complexe à effectuer on décompose cette tâche en plusieurs étapes et on fait une sorte de fiche de procédure premièrement tout d'abord je fais ça puis ça puis ça puis ça ils appellent ça mes élèves des to-do list to-do list que l'on peut accompagner de checklists je vérifie que j'ai fait ça j'ai fait ça j'ai fait ça vous avez bien compris que leur grande aisance elle est verbale c'est le verbal donc on va décomposer justement et en verbal je vous montre rapidement une ou deux to-do list qui sont des travaux d'élèves j'ai beaucoup développé moi la collaboration entre élèves et j'ai instauré ce rite du professeur de la semaine c'est à dire que chaque élève à tour de rôle est professeur et en fin de semaine il doit présenter un outil d'apprentissage l'outil avec lequel il l'a appris et voilà par exemple vous voyez un travail d'élève une to-do list pour traiter une consigne je fais ça je fais ça je fais ça je fais ça cette to-do list on la donne intégralement puis on l'allège on enlève une, deux, trois parties c'est à l'élève de la compléter puis on l'allège encore plus puis son critère de réussite c'est sa disparition et l'élève est capable de reconstituer sa to-do list pour effectuer la tâche et je me bats pour qu'on comprenne que c'est ça l'utilisation du tiers temps ce n'est pas donner du temps en plus pour se relire juste pour se relire c'est donner du temps en amont pour poser sa stratégie quel que soit son trouble la stratégie sera différente mais le trouble c'est d'abord je pose ma to-do list et je fais donc je déleste ma mémoire de travail vous voyez je vous en montre aussi rapidement une autre en maths pour démontrer ou justifier mais ce sont des élèves de quatrième et de troisième qui ont fait ça des élèves dix bien sûr et bien évidemment là on comprend que ce n'est pas utile qu'au dix c'est utile à tous bien sûr que c'est utile à tous et c'est un bon argument pour faire comprendre que ce qui sert au dix sert à tous et un élève nous a dit il y a trop de mots pour moi il y a trop de mots là-dedans ah bon ? et il nous a sorti celle-là vous voyez ? bon je vous demandais alors moi j'aime beaucoup tous ces travaux-là c'est sûr j'aime beaucoup que mes élèves réalisent des travaux comme cela parce qu'une fois qu'ils savent faire ça c'est gagné alors bon il y a une belle faute d'orthographe mais vous ne l'avez pas vue peut-être ça va bon c'est c'est donc vraiment les élèves si on se résume je vous ai dit on ne peut pas être complètement exhaustif mais c'est et on développe vraiment on va travailler avec cette aisance verbale on va travailler ce qui fonctionne on va déconnecter la vue ça ne fonctionne pas trouble neurovisuel des difficultés de perception visuelle on déconnecte la vue et on transforme on décompose les tâches si je répète là comme ça vous pouvez prendre une photo de la diapo les outils adaptés oui les logiciels vous en avez sur le site de l'INHEA et vous en avez et j'ai déjà parlé de Géogébra le logiciel ChemScience qui est une véritable mine de schémas en SVT et en physique chimie pose up c'est pour la pose d'opération et bien sûr le cartable fantastique que vous connaissez peut-être qui est une mine d'outils mis en ligne par le docteur Caroline Huron qui est à Robert Debré qui a elle-même une enfant dyspraxique et qui a mis en ligne des ressources depuis la maternelle presque jusqu'au collège et où vous avez des outils en particulier un outil qui s'appelle le ruban Word qui va permettre d'une part qui va aider la lecture en découpant le mot en syllabes et en utilisant des syllabes de couleur et qui d'autre part va aussi permettre faciliter la pose d'opération le ruban Word pour la pose d'opération c'est très bien ça ce sont des ça c'était retour vocal le retour vocal celui-là ils sont gratuits et ces deux-là sont payants là j'ai remis les outils sur une sur une une diapo alors proscrire la double tâche lire et comprendre écrire et comprendre on proscrit la double tâche et on fait fonctionner ce qui est préservé c'est-à-dire l'entrée verbale puisque c'est l'atout c'est par là que ça entre donc on privilégie cette entrée-là on transforme tout en mots en phrases on développe l'imagination parce que ils ont ça fait partir de leurs atouts l'imagination et on fait faire ces fameuses files de procédures ces fameuses to-do list que l'on peut associer à des checklists et après ils se le disent pour faire ça je fais ça je fais ça je fais ça je fais ça ça s'automatise voilà un contournement voilà une compensation mais c'est pas parce qu'on le refait faire toujours le même geste qu'on va y arriver non on va verbaliser et bien sûr on va changer de posture les aider à être autonome l'autonomie ça s'apprend tout petit ça s'apprend en se brossant les dents tout seul en se coiffant tout seul en coupant sa viande tout seul mais ça un enfant dyspraxique il ne peut pas le faire tout seul il a toujours besoin de l'aide d'un adulte pour le faire donc le entre guillemets bien sûr c'est de façon très simpliste de le dire mais le sillon de l'autonomie il ne se creuse pas dans son cerveau donc il a toujours besoin d'une aide pour trier classer ranger et là en tant que parent ou grand-parent là vous avez une aide très efficace effectivement à leur apporter admettre aussi l'imperfection c'est difficile mais il faut savoir admettre aussi cette imperfection nul n'est parfait ils ont d'autres atouts on ne va pas les évaluer sur un tracé géométrique vous voyez non ça c'est quelque chose qu'ils ne réussiront pas bien mais si finalement ils savent raisonner sur un sur un tracé qui n'est pas extraordinairement bien fait l'important aussi c'est qu'ils sachent raisonner valoriser les points forts et alors ça moi je le dis surtout pour les enseignants toujours trouver ce qui est bien dans ce qui est nul entre guillemets nul entre guillemets moi j'ai toujours deux façons dans une copie je ne mets pas la note en haut et l'appréciation je mets point d'appui besoin et je mets deux flèches et une note sur 20 après et quelquefois quand je mets 4 sur 20 parce que je ne mets pas toujours 20 sur 20 je mets la note qui est méritée bon par la copie quand je suis obligée de remplir les points d'appui d'abord je suis obligée de me dire mais comment j'ai fait mon mètre 4 mais qu'est-ce qui est bien dans cette copie et ça c'est vraiment quelque chose qui est très important de se dire bon ben d'accord c'est pas c'est pas une très bonne note mais il y a ça 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 qui est bien et l'élève ne reçoit pas à ce moment là sa note de la même façon et toujours essayer de valoriser ce qui est bien toujours et il y a toujours quelque chose qui est bien et ça c'est valable pas seulement pour les dyspraxiques c'est valable pour tous les élèves en difficulté c'est toujours fait de ton mieux bien sûr ton mieux ton mieux d'aujourd'hui il est extraordinaire il est à 100 et puis il se trouve que quelquefois ton mieux d'aujourd'hui il est très bas il est à 0 mais c'est pas grave ton mieux de demain il sera mieux personne n'est toujours tout le temps à chaque instant performant ça c'est très important pour les dyspraxiques alors est-ce que ça va oui bon oui la dysgraphie on va simplement vous montrer ces enfants là ont beaucoup de difficultés à écrire et puis malgré tout avec un ordinateur ils trouvent des facilités puis vous en parliez vous même avec le retour vocal à partir de quel âge considérez-vous positif de leur donner un ordinateur alors un ordinateur avec le retour vocal très tôt très tôt non pas pour qu'il se dérobe à l'apprentissage de la lecture mais pour qu'il puisse ne pas y avoir de déficit d'apprentissage donc le retour vocal très tôt ça peut être dès le CE2 après le CE2 le retour vocal juste le retour vocal ça peut être donc très tôt pour écrire plus tard ça c'est sûr parce qu'il faut un nécessaire apprentissage c'est ce qu'on va voir pour la dysgraphie il faut un nécessaire apprentissage en ergothérapie parce qu'il faut taper plus vite qu'on écrit parce qu'il faut taper clavier caché parce qu'il faut créer son cartable numérique parce qu'il faut savoir classer dans son ordinateur parce qu'il faut créer ses fichiers ses dossiers parce qu'il faut créer son architecture parce qu'il faut savoir nommer donc ça c'est vrai il s'agit pas de donner un ordinateur sans formation en ergothérapie parce que ça ça va à l'inverse du but qu'on le poursuit alors pour l'écrit alors ça dépend du moment où on va entrer dans la maîtrise où on va acquérir la maîtrise l'expertise de son ordinateur je pense qu'un ordinateur pour écrire c'est la quatrième vraiment mais ça veut dire qu'auparavant on a eu cette formation en ergothérapie pour écrire vraiment et être c'est la quatrième en tous les cas dans l'enseignement classique dans l'enseignement classique mais pour lire pour les contrôles le retour vocal il n'y a pas besoin de savoir taper le retour vocal on peut l'avoir très tôt pour justement qu'il y ait une imprégnation de langue écrite c'est très difficile quand il n'y a pas d'imprégnation de langue écrite on ne parle pas comme on écrit donc il faut qu'il y ait l'imprégnation de langue écrite pour qu'on puisse apprendre à écrire donc il faut vraiment entendre des textes alors il n'y a pas que le retour vocal il y a les livres audio bien sûr les livres audio qui vont permettre cette imprégnation de langue écrite vous savez que tous les livres pratiquement existent en livres audio à la bibliothèque sonore d'Evreux là vous avez tous les livres en livres audio et c'est très important que cette imprégnation de langue écrite se fasse de la même façon c'est assez intéressant aussi quand on a des enfants qui ont cette difficulté là de leur faire entendre des films en audio description voilà parce qu'à ce moment là ils ont de la langue écrite qui arrive et qui décrit ce qui est en train de se passer vous voyez les films en audio description merci beaucoup les films en audio description ça c'est peut-être dans un premier temps moins rébarbatif s'ils n'aiment pas les livres audio parce que ce sont quand même des films mais le retour de la parole là et les films en audio description alors évidemment vous pensez à l'ordinateur parce qu'on en arrive à la dysgraphie donc là il y a voilà ici des exemples de dysgraphie la dysgraphie c'est un trouble de l'écriture bien sûr et il y a trois critères qui sont évalués il y a le graphisme oui il y a la vitesse d'écriture oui il y a la lisibilité et il y a l'aisance du geste lisibilité rapidité aisance du geste ça c'est un test qui est fait par des ergothérapeutes c'est une difficulté à utiliser l'espace de la feuille à disposer les mots sur les lignes évidemment souvent ils ne voient pas les lignes à tracer les lettres à garder le même format de lettres et même à garder la même sorte de lettres quelquefois ils mettent des majuscules des capitales d'imprimerie des minuscules du script tout est mélangé parce qu'ils n'ont pas cet accès automatisé à la forme spatialisée de la lettre imaginez que là vous êtes en train d'écrire imaginez que vous ayez à vous demander comment on fait un dé ah oh là oui d'accord après je sais écrire y s oh le l le l comment c'est le l c'est pas d'accès automatisé à la forme spatialisée de la lettre donc évidemment le geste moteur est lent le geste moteur est maladroit le geste moteur est crispé lorsqu'il y a le déficit aussi de tonus musculaire et il a un coût attentionnel énorme qui fait que on ne comprend pas ce qu'on écrit nous nous sommes encore avec l'idée que quand on écrit on fixe alors eux c'est l'inverse quand ils écrivent ils ne comprennent pas ce qu'ils écrivent donc évidemment ils ne ils n'arrivent pas du tout à fixer et bien sûr le pour ces élèves bien qu'ils puissent progresser je ne dis pas qu'un disque graphique ne ne pourra pas un jour bien écrire mais lorsque justement cette amélioration de son écriture malheureusement entraîne un déficit d'apprentissage il vaut beaucoup mieux à ce moment là recommander l'ordinateur et faire le deuil de l'écriture manuscrite mais l'ordinateur avec apprentissage avec un ergothérapeute sinon c'est un outil qu'ils vont mettre de côté et qui va les stigmatiser or pour un disque graphique l'ordinateur c'est vraiment un outil de survie c'est une énorme difficulté et la dysphasie donc c'est le trouble spécifique du développement du langage oral disphasie trouble spécifique du développement du langage oral qui peut témoigner de lésion mais on ne va pas parler nous de cette dysphasie là qui est finalement accidentelle acquise quand il y a un justement il y a eu traumatisme qui endommage les aires du langage et bien oui il y a un déficit à ce moment là langagier mais ça n'a rien à voir finalement avec une dysphasie en quelque sorte innée ça peut être une tumeur qui comprime les aires du langage ça peut être des lésions néonatales périnatales des lésions vasculaires qu'on voit chez les enfants prématurés aussi assez souvent mais lorsqu'il s'agit de la dysphasie c'est un déficit de maturation de certains réseaux de neurones qui sont dédiés au traitement linguistique et ça touche environ 7000 enfants ça peut se traduire sur le versant de l'expression on va le voir ils ont le manque du mot ils ont d'énormes difficultés avec la syntaxe ou ça peut se traduire sur le versant de la réception ils sont dans ce brouillard sonore que nous évoquions en début de soirée ils n'isolent pas l'enveloppe sonore du mot dans le flux verbal ou malheureusement ça peut se traduire sur les deux versants dysphasie expressive dysphasie réceptive c'est un trouble très invalidant qui renvoie vraiment l'enfant à une image d'incompétence relationnelle et qui le met absolument en échec scolaire parce que parler c'est difficile répondre à une question c'est difficile le professeur pose une question le message est d'abord reçu dans le cerveau dans l'atelier audition ça se passe bien ils entendent très bien puis c'est traité dans le cerveau dans l'atelier perception isoler l'enveloppe sonore du mot dans le flux verbal vous voyez maintenant ça n'a plus de secret voilà c'est la pignichot etc pour les dysphasiques réceptifs ça s'arrête là ils ne savent pas le contenu de la phrase qui leur a été adressée pour les autres les dysphasiques expressifs ça continue ça va dans l'atelier compréhension c'est à dire le vocabulaire le sens des mots quand on est dysphasique expressif on a quand même moins de vocabulaire qu'un enfant qui n'a pas de trouble du langage donc le message il est déjà un petit peu tronqué puis ça va dans l'atelier organisation du message syntaxe grosse difficulté des enfants dysphasiques pour tout ce qui est syntaxe puis ça y est imaginons qu'ils en ont compris un petit peu de la question pour y répondre il faut faire des liens avec sa leçon donc il faut la parier aux connaissances que l'on a du domaine mais la leçon c'est encore des mots si personne ne les a traduits la leçon c'est encore des mots et puis ensuite imaginons qu'ils aient quand même l'idée qu'il ait sorti quelques mots quand même qu'il soit sorti quelques mots quand même il faut le prononcer il faut le programmer phonologiquement et il faut le dire et bien là ça bloque parce qu'ils sont dysphasiques expressifs et que précisément la programmation phonologique ne se fait pas et ça ne sort pas donc deux dysphasies la réceptive brouillard sonore pas de discrimination des sons la réceptive l'expressive manque du mot et emploi d'un mot pour un autre confusion évidemment expression orale chutée et donc incidence sur le langage écrit qu'est-ce que on peut proposer donc pour ces enfants pour les aider déjà s'assurer que on a l'enfant suffisamment à proximité parce que beaucoup lisent encore sur les lèvres comme un enfant malentendant les dysphasiques sont comme des enfants malentendants s'adresser directement à l'élève ou à l'enfant pour vous en évitant un maximum de distracteurs en réduisant la vitesse de parole en isolant les mots dans le flux sonore et en insistant sur les syllabes finales vous avez bien vu tout à l'heure la pignichot blablabla dès que je l'ai dit lentement il n'y a plus de soucis donc ça pour les faire travailler vous voyez c'est très important de faire attention à ce débit verbal et à cette attention conjointe pour justement les aider à la compréhension en visant toujours une communication minimale efficace sans les faire répéter s'il y a des formations dans d'un mot dans la réponse vous voyez ce sont déjà des enfants qui ont une hypospontanéité du langage si vous les reprenez à chaque fois ben voilà hein non vous vous pouvez répéter le mot vous vous allez répéter le mot mais pas eux c'est vous qui répétez le mot juste pour vous assurer que ce que vous avez dit est bien compris vous pouvez demander si votre enfant a envie de répéter c'est pas répète ce que je viens de dire c'est est-ce que tu veux répéter pour mieux comprendre avec tes mots ou est-ce que tu veux que je le répète et si c'est ni l'un ni l'autre est-ce que ça peut aussi non ça peut vous pouvez pardon à ce moment là poser une question fermée où l'enfant aura à répondre par oui ou non et cette question vous permettra de tester sa compréhension oui il peut avoir envie de répéter ou non et s'il n'a pas envie et bien on va lui poser une question fermée communiquer toujours à travers du concret comme un enfant malentendant qui aurait l'idée de parler à un enfant malentendant ben oui oui mais elle est appareillée maintenant donc voilà oui mais voilà mais on sait pas bien sûr bien sûr donc limiter la quantité d'informations décomposer et bien sûr privilégier le visuel ça va être là l'entrée visuelle les schémas les dessins les pictos les cartes mentales c'est ça qui c'est l'entrée qui va être à privilégier les pictogrammes donc ça vous en trouvez il y a des banques de pictogrammes vous illustrez avec des pictogrammes des cartes mentales vous avez un logiciel pour les enfants jusqu'en cinquième parce que les illustrations sont quand même assez sommaires le logiciel s'appelle inspiration vous tapez le mot ici squelette et vous avez en haut de l'écran une banque d'images qui s'affiche transformez une leçon en carte mentale avec des images vous verrez que vous ménagez là l'accessibilité pédagogique également créez avec vos enfants un dictionnaire visuel des mots introducteurs de consignes des icônes alors que vous ne leur imposez pas que vous créez avec eux qu'ils choisissent et bien sûr la définition et vous allez voir que ces icônes créent un raccourci cognitif ils vont voir l'image et de l'image va être déduite la démarche ça c'est un travail d'élèves quatrième c'est un travail d'un groupe d'élèves pour être tout à fait exact puisque je fais souvent travailler ma classe par pôle on a fait on a expliqué bien évidemment et ils n'ont pas fait en une fois tous les pictos c'est le travail de huit mois mais on n'a pas fait que ça vous vous en doutez mais on a au fur et à mesure introduit une consigne deux consignes trois consignes ce qui est intéressant c'est le raccourci cognitif et là encore ce qui sert au 10 sert à tous parce que ça ne sert pas évidemment qu'aux élèves 10 c'est sûr là carte mentale une autre carte mentale faite aussi par un élève celui-là oui un seul travail d'élève professeur de la semaine qui en fin de semaine est chargé de proposer un outil ce qui moi me permet de développer la métacognition tu as appris comme ça toi ça te parle tu préfères apprendre autrement il y a des enfants qui ne savent pas qu'il y a plusieurs façons d'apprendre il y a des professeurs qui ne sortent pas de leur zone de confort et qui pensent que la façon dont ils ont appris est la meilleure alors c'est vrai ils ont appris et réussi avec cette façon là pourquoi en changerait-il de bonne foi ils se disent ah ben voilà c'est comme ça qu'il faut apprendre mais non chacun a son fonctionnement cognitif chacun a sa façon de recevoir l'information de traiter l'information de restituer l'information donc là aussi c'est quelque chose que vous pouvez travailler avec vos enfants cette métacognition tu préfères une fiche mémo tu préfères une to-do list tu préfères une carte mentale ils ne le savent pas souvent c'est parce que vous leur présentez l'information sous plusieurs formats qui vont dire ah c'est comme ça ça c'est plus facile ah bon alors on va travailler comme ça ça c'est il faut leur faire prendre conscience que la métacognition vraiment façonne leur façon d'écouter leur façon d'apprendre leur façon de restituer on se met au-dessus de sa façon de travailler et on se dit alors comment est-ce que c'est le plus facile pour moi et nous en arrivons au à la dyslexie dyslexie ou de sale alors voilà voilà trouble spécifique d'acquisition du langage écrit c'est effectivement ces enfants qui ont un trouble spécifique de l'acquisition du langage écrit et de son automatisation alors il existe il y a c'est pas pourquoi je dis il existe il y a des bases cérébrales de la lecture c'est la lecture c'est la spécialisation d'une zone hémisphérique qui existe déjà chez le primate et qui est dédiée chez le primate à la reconnaissance des visages qui est d'ailleurs une zone très importante pour la survie parce que elle permet de voir l'arrivée d'un danger c'est donc comme vous le voyez l'air occipito temporal ventral gauche chez l'humain cette zone s'est élargie et elle s'est élargie parce qu'elle s'est aussi spécialisée vous avez la zone de reconnaissance des objets la zone de reconnaissance des mots des visages vous voyez là vous avez cette petite zone noire là oula si elle ne fonctionne pas c'est un petit peu la chronique d'un échec scolaire annoncé ah ben oui ça l'IRM permet effectivement de le détecter ce n'est pas un examen que l'on fait couramment on peut faire une IRM pour des dyslexies sévérissimes sinon alors là le déficit de la sécurité sociale c'est pas le jour à en parler non alors les troubles la dyslexie ce n'est pas avant la fin du CE2 qu'elle peut vraiment être dépistée puisqu'il faut 18 mois à 2 ans de retard à partir du moment où on est entré dans l'apprentissage de la lecture pour la diagnostiquer et le temps que l'on voit qu'elle est vraiment sévérissime on fait des IRM très rarement c'est quelque chose qui est très rare parce que c'est évident que ça a un coût très important cette zone que vous avez vue là dans les diapos cette zone tous les bons lecteurs l'activent automatiquement quelle que soit la police pour nous il n'y a absolument pas de difficulté cette région là s'active automatiquement quand on est en CP quand on commence à apprendre à lire comme cette zone n'a jamais fonctionné on doit la soutenir en lisant à haute voix et puis quand l'apprentissage s'installe on lit en lecture silencieuse et malheureusement ces dyslexiques ils n'activent pas cette zone automatiquement alors il y a eu plusieurs hypothèses quant aux causes de la dyslexie les actuellement alors c'est un trouble d'origine multifactorielle n'est-ce pas les laboratoires dans le monde entier travaillent continuent de travailler sur les causes de cette dyslexie la cause qui prévaut actuellement c'est la cause génétique c'est la cause génétique qui prévaut actuellement le premier gène qui a été incriminé c'est ce gène DYX1C1 qui est responsable du programme de la migration des neurones au moment de la formation du cortex cérébral donc quand ce gène n'est pas muté les neurones migrent à des zones auxquelles ils sont assignés et tout va bien quand il y a une mutation certains neurones peuvent dépasser la zone à laquelle ils étaient assignés et à ce moment là ils viennent un petit peu s'agglutiner vous voyez tous ces petits points bleus là ils viennent s'agglutiner former un petit amas là des petits amas les neurones sont en jaune ils sont soutenus par des petites cellules gliales qui sont en bleu et bien sûr ils encombrent un petit peu ces zones de la lecture nous nous lisons absolument de façon parfaitement automatisée quand nous voyons cette phrase et bien nous ne pouvons pas nous empêcher de nous faire une image qui n'est pas la même si on est corse ou breton mais on se fait quand même une image tout de suite bon et bien les dyslexiques eux n'ont pas cette lecture automatisée on met notre notre traumatisation de la lecture on la met aussi en évidence avec un test que vous connaissez peut-être qui s'appelle le test de Stroop il faut nommer la couleur de l'encre avec lequel le mot est écrit et c'est écrit en tout petit et on a beaucoup de mal à inhiber notre lecture automatisée et on fait attention sur un ou deux mots mais dès le troisième mot on ne nomme plus la couleur mais on lit le mot ici je vous l'ai représenté mais c'est écrit quand même en assez gros mais vous avez du mal à dire bleu ah oui ah oui etc je ne vais pas vous imposer de le lire mais on doit inhiber la lecture automatisée on doit mettre en fonction la reconnaissance des couleurs et on doit effectivement lire et on doit trouver avoir ce vocabulaire des couleurs je veux dire donc il y a trois activités que vous demandez au cerveau dont la première est l'inhibition ben non très vite on n'y arrive pas on n'y arrive pas parce que on a une lecture automatisée je vous montre un tout petit extrait de ces pas sorciers d'un vieux ces pas sorciers parce que je trouve que dans le récent ce n'est pas aussi bien expliqué ce petit extrait va vous montrer les circuits de la lecture ce qui se passe quand un mot se présente au niveau du cortex visuel et bien voilà on interrompt là vous voyez la complexité effectivement de ce circuit de ces circuits de la lecture et aussi bien sûr les messages d'erreur multiples au niveau du cortex visuel au niveau de la phonologie au niveau de la sortie effectivement du mot il y a de multiples possibilités quant au message d'erreur pour apprendre à lire il y a deux voies possibles il y a deux voies dans le cerveau qui permettent d'apprendre à lire c'est bien pour ça qu'il y a deux méthodes pour apprendre à lire la première voie s'appelle la voie d'assemblage c'est ce qui correspond à la méthode syllabique pour reprendre l'exemple de tout à l'heure c'est la correspondance lettres sont et le découpage d'un mot en syllabe teoto meama teote et j'assemble d'où la voie d'assemblage et ça s'appelle et ça aboutit à tomate je découpe en syllabe correspondance lettres sont et ça donne tomate il faut une très bonne conscience phonologique il faut être capable de découper un mot en syllabe il faut être capable d'avoir la correspondance lettres sont d'avoir une très bonne conscience phonologique ça s'entraîne généralement en maternelle ça s'entraîne encore au CP on entraîne la correspondance lettres sont le découpage d'un mot en syllabe si je veux mettre votre conscience phonologique en difficulté je vous dis sans que vous ayez la possibilité de compter sur vos doigts combien y a-t-il de syllabe donnez-moi la septième syllabe d'anticonstitutionnellement vous ne pouvez pas sauf évidemment en vous concentrant sauf avec un gros coup cognitif je vous fais aussi éprouver le coup cognitif bon ça très bien voie d'assemblage on identifie cette correspondance lettres sont la deuxième méthode c'est la méthode globale qui correspond qui utilise la voie d'adressage alors nous avons dans la tête un petit calpin d'adresse de mots qu'on appelle le calpin d'adressage et lorsque nous rencontrons des mots nous les mettons automatiquement dans notre calpin et lorsque nous les rencontrons pour les lire nous les reconnaissons immédiatement par comparaison c'est la reconnaissance immédiate par comparaison d'un mot qu'on a dans le calpin on ne le décode plus on le voit et hop on le reconnaît vous voyez nous on lit en voie d'adressage si je vous demande combien il y a de F à moins que vous soyez un champion de la lecture rapide vous en aviez vu deux qui dit mieux trois ah c'est mieux il y en a six parce que les deux off là vous ne les avez pas vus et ne les ayant pas vus vous n'avez peut-être pas vu le scientifique vous voyez parce que vous lisez complètement en global cette une de libération est parue à on n'a pas vu qu'il manquait l'œil d'Italie mais vous l'avez vu j'ai entendu il manque l'œil vous voyez oui mais non on ne voit pas obligatoirement qu'il manque l'œil d'Italie dernier petit bon test pour montrer qu'il y a que vous avez un calepin d'adressage je vais très vite montrer un mot mais alors il faut être très attentif attention un mot que vous allez reconnaître tout de suite et vous allez voir que vous ne pouvez pas le décoder que vous ne pouvez pas utiliser la voie d'assemblage parce que je vais le montrer trop vite est-ce que vous y êtes alors on y va alors ça n'a pas fonctionné et voilà alors là en fait il a été sélectionné bon vous l'avez vu c'était trop long j'ai fait tout bon décidément tous mes effets sont ratés entre le bon il ne sera pas sur la feuille bon alors vous êtes obligé de me croire bien que vous ne l'ayez vous l'avez en calepin vous le reconnaissez tout de suite immédiatement et vous dites effectivement chrysanthème mais voilà donc en revanche en français il faut les deux voies pour lire on est obligé d'avoir les deux voies pour lire pourquoi parce que si vous ne possédez pas la voie d'adressage vous ne pouvez pas lire les mots irréguliers vous lisez feu me vous voyez si vous décomposez vous lisez mon sieur é chaud au gestre vous ne pouvez pas mais si vous n'avez pas la voie d'assemblage vous ne pouvez pas lire les mots que vous ne connaissez pas si j'avais montré très vite ce mot vous avez vu alors là ça a marché celui-là chrysanthème vous l'auriez reconnu tout de suite dès que vous ne l'avez pas vous ne le reconnaissez pas pourquoi parce que vous ne l'avez pas en calepin et rassurez-vous qu'il n'existe pas je n'aurais pas je ne serais pas permise il n'existe pas mais vous voyez bien que ce sont les mêmes lettres que chrysanthème donc ce n'est pas la reconnaissance des lettres c'est le fait que vous ayez ou non le mot en calepin alors selon la voie atteinte et bien il y a trois types de dyslexie si c'est la voie d'assemblage qui est atteinte teo-to muhama teo-to ils sont incapables de retenir teo-to to do ils ne peuvent pas c'est la dyslexie phonologique c'est la plus fréquente ils sont j'ai coutume de dire ils sont daltoniens du son donc on ne s'acharne pas à leur dire souviens-toi c'est tôt c'est pas d'eau ça ne sert absolument à rien ils sont daltoniens du son la voie d'assemblage est affectée donc ces enfants-là il faut beaucoup mieux leur apprendre à lire avec la méthode globale dans un premier temps pour qu'ils aient un stock de mots pour qu'ils aient des mots étiquettes parce que vous les entraînez sur la voie d'assemblage ils ne peuvent pas il faut quand même qu'il y ait des mots étiquettes qui s'inscrivent mais ceux au contraire qui ont la voie d'adressage atteinte alors là la méthode globale c'est l'horreur puisque ils ont un trouble visio-attentionnel ils ne peuvent pas prendre le mot en entier c'est impossible ils n'ont pas l'empan visuel suffisamment grand pour prendre un mot en entier ils ne prennent que une ou deux lettres et en plus ils les prennent souvent de façon aléatoire une lettre deux lettres deux lettres une lettre ils n'ont pas la vision du mot en entier eux il faut leur réapprendre à découper un mot en syllabes et il faut leur réapprendre la correspondance lettre son ils sont tout à fait capables d'entrer dans la correspondance lettre son ils ont un problème visuel vous savez c'est assez facile si les yeux ne fonctionnent pas on s'adresse aux oreilles si les oreilles ne fonctionnent pas pour les phonologiques on s'adresse aux yeux c'est assez facile donc quand on a une dyslexie phonologique les oreilles il faut prendre le mot en entier il y a un élève du CEREN d'ailleurs qui dit ça très bien tout petit il est en CE2 et effectivement il dit quand je veux écrire un mot alors je le photographie je le mets dans ma tête j'écris ce que je vois et je coupe le son et je coupe le son parce que s'il entend à ce moment là il va faire des confusions parce qu'il est phonologique les lexicaux ou dyslexie de surface là au contraire les yeux ne fonctionnent pas donc on revient à la phonologie on revient à la méthode syllabique et bien sûr je parle de nous parents grands-parents ou enseignants si il y a rééducation en orthophonie l'orthophoniste rééduque la voix qui ne fonctionne pas mais nous on va miser sur ce qui fonctionne ces dyslexiques justement lexicaux ils voient aussi les mots souvent ils voient en 3D d'une part et d'autre part ils voient ils s'en plaignent les lettres qui tournent quand on les sollicite ils expliquent qu'ils voient en 3D et qu'ils voient les lettres qui tournent ils voient aussi les mots tout collés j'ai pris cette photo à la station de métro Concorde vous avez ça ne vous a pas échappé voilà et bien essayez de lire à haute voix mais vous avez un débit de 10 voire pire vous voyez relis-toi vous dites relis-toi oh là là ça vous rend perplexe bon je on ne va pas voilà j'ai vu j'ai vu vous avez vu surtout vous voyez vous avez vu que quand on voit les mots tout coller même si c'est un texte que nous adultes nous avons quand même en stock c'est la déclaration des droits de l'homme et du citoyen vous voyez donc j'ai faussé le jeu si je il y a un dyslexique qui découvre un texte il n'a jamais en stock même si vous connaissez le texte je vois encore certains yeux perplexes qui essayent de trouver des solutions c'est très difficile j'ai un enseignant je le dis souvent parce que ça m'avait amusé il avait lu ses opinions mémères vous voyez bon donc faites attention vous voyez relis-toi vous imaginez le coût cognitif pour rien du tout parce qu'on ne comprend pas le retour vocal pour ce type d'enfant bien sûr est intéressant donc vous voyez comme c'est difficile de lire là quand on est effectivement avec cette dyslexie lexicale on a qu'une ou deux lettres et on a beaucoup de mal donc à reconstituer le mot le mot en entier et si je veux mettre votre empant visuel en difficulté je donne un mot très 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 long si je donne anticonstitutionnellement vous le lisez si j'écris je ne sais pas si vous allez le voir en fait ils ne connaissent pas le sens quand ils ne peuvent lire qu'une ou deux lettres ils sont dans la difficulté où vous êtes pour lire ce mot que je viens d'écrire ça c'est la question que je redoute apopato-diafulatophobe vous voyez alors il a peur de quelque chose bon alors je ne suis pas très fière du sens mais c'est vrai que si j'avais mis anticonstitutionnellement vous auriez trouvé donc c'est celui qui a peur de la constipation voilà c'est dit voilà il est apopato-diafulatophobe vous pouvez essayer de placer le mot dans une conversation vous pouvez faire un pari voilà mais donc c'est surtout pour vous montrer vous voyez quand vous leur demandez d'apprendre cinq mots et bien c'est un très lourd travail donc il y a un logiciel qui s'appelle une application qui s'appelle Quizlet et qui va permettre vraiment d'aider à l'apprentissage du vocabulaire qui crée des QCM de vocabulaire avec des mots des images des définitions et qui permet un réel entraînement Quizlet Quiz comme un quiz Q-U-I-Z un seul et let L-E-T c'est une application téléchargeable gratuitement que je vous recommande grandement pour aider à l'apprentissage de mots de vocabulaire et je dirais et on va laisser quand même un petit temps pour des questions je dirais que lorsque on est avec cette difficulté de lecture et bien bien évidemment on a des problèmes d'orthographe bien évidemment cela entraîne la désorthographie on sait que idéalement les langues les plus faciles à apprendre ce sont des langues dites à orthographe transparentes lorsque A un son correspond une lettre vous voyez que l'italien semble être la langue la plus facile alors pour nous résumer je dis que la première chose c'est quand vous voulez aider donc vos enfants c'est de privilégier la bonne entrée on a compris que les dysphasiques c'était l'entrée visuelle les schémas les dessins les pictos les cartes mentales toujours associer une image sous quelque forme que ce soit pour traduire les mots comme si on avait affaire à des enfants malentendants l'importance vraiment des mots les dyspraxiques l'entrée verbale leur atout c'est le langage donc les fiches de procédure les fiches mémo les mots clés les to-do list les checklists les premiers dysphasiques dyslexiques dont nous avons parlé phonologiques phono donc l'entrée visuelle comme les dysphasiques du visuel des schémas des dessins des pictos des vidéos sonos phonologiques visuelles et la voie d'adressage les lexicaux c'est la vue qui ne fonctionne pas comme les dyspraxiques visuospatiaux c'est la vue par conséquent l'entrée verbale les checklists to-do list fiches mémo etc vous voyez que finalement les ressources que l'on a ce sont les mêmes et pour la troisième dyslexie que je vais évoquer c'est la mixte donc comme c'est la mixte les deux voies sont atteintes mais c'est la loi c'est la loi du cerveau il y a toujours une voie qui fonctionne mieux donc on utilise la voie qui fonctionne mieux et on utilise l'entrée à ce moment là qui correspond à cette voie qui fonctionne mieux oui alors il y a les deux voies atteintes assemblage adressage les deux voies sont atteintes mais il y en a quand même une moins atteinte bilan orthophonique le bilan orthophonique là vous dit quelle est la voie la moins atteinte et la plus atteinte nécessairement l'orthophonique vous cote c'est coté et vous savez ce qui fonctionne le moins mal et on s'appuie à ce moment là nous nous l'orthophoniste elle fait son travail sur ce qui est déficitaire mais nous on s'appuie sur ce qui fonctionne bien merci sur ce qui fonctionne bien on termine par ses maîtres mots alléger les coûts de traitement il exécute toujours un numéro d'équilibriste donc on lui donne les compensations effectivement dont il a besoin et les maîtres mots lever les inhibitions utiliser les entrées facilitatrices toujours expliciter toujours faire comme de la traduction simultanée toujours travailler avec eux la métacognition tu préfères la carte mentale tu préfères la fiche mémo comment c'est plus facile pour toi leur donner une sécurité cognitive consolider et automatiser on sait très bien que c'est l'automatisation qui va permettre au cerveau de surperformer de diminuer un maximum le coût cognitif et de surperformer et nous sommes arrivés au bout et je vous remercie beaucoup pour votre attention merci 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 Merci.